Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une vidéo répondant à deux questions par rapport à une vidéo que j'ai faite sur le moteur vague groupe 1.6 TD, les défauts que ce moteur a donné et les questions que vous m'avez posées voyons ici, pourquoi quand ils ont changé les injecteurs sous garantie n'ont pas posé autant de problèmes ? Et puis il y a une autre question, quel injecteur conseillé, vous le 03L130277B ou 03L130277S ? Bon, en répondant à la première question, voyons. Dans ce moteur quand ils ont été changés sous garantie, ce qu'ils ont fait c'est aussi soustraire de la puissance du véhicule, puis de bien sûr, les injecteurs que porte ce moteur sont des injecteurs Siemens. Les premiers n'étaient pas préparés à autant de pression, c'est pourquoi ils ont posé tant de problèmes et ont fini par tomber en panne, alors quand vous l'avez ramené à la maison ce qu'ils ont fait, ils les ont changés et aussi, comme je le dis, ils ont modifié les culs et puis ils ont déjà mis moins de pression dessus, bien sûr. En mettant moins de pression, le véhicule roule aussi moins, donc plus tard ils n'ont pas posé autant de problèmes. Et quant à l'autre question, quels injecteurs a-t-il conseillé ? Regardez ici, voyons, ceux-ci peuvent vous trouver, il y a plusieurs références mais cela se voit aussi dans les véhicules L03L130277S et vu, c'est celui qu'il a conseillé, vous pouvez le trouver fini en S mais tu peux aussi trouver fini en B, D'accord, je vous dis pourquoi il y a hicles qui sont mélangés, mon conseil est, ce qui se termine par S. D'expérience je vous le dis, qu'ils ont été mis plus tard et qu'ils ont donné moins de problèmes. Eh bien, vous avez ici cette vidéo si elle vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.